Récupéré par Diba qui va peut-être tenter, attention ! Quel avenir pour le Léopard football de la République démocratique du Congo ? La question est sur les lèvres de nombreux férus du ballon rang congolais, surtout après la débâcle de Fauve à la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Quelle sélection et quelle philosophie adopter pour le nouveau sélectionneur Claude Leroy ? La réponse, le technicien français l'a donnée au chevalier de la plume lors de ce point de presse. Voir des joueurs, réveiller des joueurs, en se disant une chose, qu'à chaque fois qu'on fera quelque chose, la seule question qu'on ait à se poser, ce sera bien dans l'intérêt du football de la RDC et pas dans notre intérêt personnel. Sans tenir compte de la provenance des joueurs, ce débat professionnel, vous savez qu'il me fatigue, il n'y a que des condolés, qu'ils jouent à l'extérieur, qu'ils jouent au pays. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'ils aient du talent. Rechercher des joueurs talentueux est certes le palliatif, mais pour d'aucuns, il faudrait avant tout limoger le président de l'instance technique du football congolais. On fait trois fois successives que nous ne gagnons plus, on ne rapporte pas quelque chose et on n'est plus présent dans les compétitions africaines. D'où, il doit quitter ? Non, moi je ne le condamne pas. Moi de mon côté, je lui fais encore confiance. Essayons de voir ce qu'il peut encore faire. Bon, on ne peut pas lui imputer la faute parce que quand le Réopard a remporté la victoire, tout le monde a été content. C'est un sport et dans le sport, il y a trois options. Il y a la victoire, il y a la défaite, il y a le nul. Donc c'est à eux maintenant de redynamiser encore les entraînements pour former une équipe solide. Partira, ne partira pas, l'équivoque a été levée par Constant Omari, président de la FECOFA, qui a laissé entendre qu'il n'est pas prêt à abandonner cette fédération. Récupéré par Diba qui va peut-être tenter, attention ! Mais une chose est sûre et certaine, c'est que le sportif congolais veut revoir leur équipe redorer le blason terni.